Musique Avez-vous déjà remarqué comment les généraux nord-coréens se partent de médailles, ressemblant à des vitrines mobiles, malgré le fait que le pays n'ait pas participé à des guerres majeures depuis plus de 60 ans ? Ce spectacle suscite curiosité et perplexité. D'où viennent ces récompenses et quelle est leur importance ? Les réponses se trouvent non seulement dans les succès militaires, mais aussi dans un système d'honneur profondément ancré, influencé par des liens historiques et une structure sociétale unique. Plongeons dans les origines et les raisonnements derrière l'exubérante démonstration de décoration de la Corée du Nord, dévoilant un récit qui entrelace l'héritage, la culture et quelques éléments inattendus. Les racines historiques des décorations militaires de la Corée du Nord remontent à l'influence profonde de l'Union soviétique sur la Corée du Nord, notamment durant ses premières années de formation. Après l'occupation japonaise, de nombreux Coréens ont cherché refuge en Union soviétique, y compris le futur leader nord-coréen Kim Il-sung. Dans cet environnement, Kim a non seulement trouvé un sanctuaire, mais aussi des occasions de participer à des activités militaires, finissant par commander un bataillon de fusiliers de l'armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale. La tradition établie par l'Union soviétique d'honorer les accomplissements militaires et civils avec des médailles et des ordres a eu un impact durable sur Kim Il-sung. Ses expériences en URSS ont été transformatrices. Comme le reconnaissent les éloges qu'il a reçus pour son service militaire sous le drapeau soviétique et la valeur des récompenses comme symbole de dévouement et de loyauté envers l'État. Cette admiration pour le système de récompense soviétique a grandement influencé la vision de Kim Il-sung pour le propre système d'honneur de la Corée du Nord. Après la guerre de Corée, la Corée du Nord a cherché à établir une identité unique et une souveraineté, y compris le développement d'un système complet de récompense. S'inspirant fortement du modèle soviétique, la Corée du Nord a commencé à créer sa propre gamme de médailles et d'ordres, solidifiant ainsi le lien entre les décorations, la loyauté et le service à la nation. Ces prix ont été créés pour célébrer un large éventail de réalisations allant au-delà des exploits militaires, y compris le travail, l'éducation et même les réalisations culturelles. Ce système ne consistait pas simplement à copier l'Union soviétique, mais à adapter ses principes pour correspondre aux circonstances uniques de la Corée du Nord. Les dirigeants ont vu le potentiel des récompenses pour encourager une société unie et motivée, où chaque individu se sentait connecté au récit national à travers des accomplissements personnels et une reconnaissance. De plus, ces récompenses ont joué un rôle crucial dans la consolidation de l'autorité de Kim Il-sung, relier le succès personnel à la loyauté envers son leadership et la nation. Dans l'ère post-guerre de Corée, le système de récompense de la Corée du Nord est devenu plus complexe, comprenant une gamme diversifiée de médailles pour reconnaître les réalisations dans divers secteurs. Cela incluait la valeur militaire, contributions scientifiques, avancées industrielles et contributions culturelles, reflétant une définition élargie du service précieux au pays. La relation entre les réalisations militaires et civiles dans l'attribution des médailles est singulièrement entrelacée en Corée du Nord. Estomper les frontières entre ces secteurs et créer une société où les médailles symbolisent l'honneur et la loyauté universellement. Ce système reflète la priorisation du pays pour l'armée, qui joue un rôle significatif dans la gouvernance et la vie quotidienne. Cependant, ce n'est pas seulement les combattants ou ceux ayant une expertise militaire qui reçoivent de ces distinctions. Dans un mélange fascinant de courage et de productivité, Les médailles nord-coréennes récompensent un large éventail de réalisations du service militaire exceptionnel aux contributions remarquables dans les secteurs civils. La structure sociétale de la nation est fortement influencée par la militarisation, la présence militaire se faisant sentir dans les domaines civils. Cet éthos militaire omniprésent sert de moyen pour renforcer l'unité nationale, l'identité collective, discipline, patriotisme et sens du devoir envers la construction nationale. Par conséquent, le système de récompense est un outil vital pour renforcer ses valeurs. Reconnaissance et récompense, des contributions alignées sur les objectifs et l'idéologie de l'État. La politique de priorité militaire a créé un paysage culturel distinctif, en Corée du Nord, ou un chef. Les accomplissements, quelle que soit leur nature, sont célébrés dans le contexte du service national et de l'allégeance. Cette approche brouille efficacement les distinctions conventionnelles entre les honneurs militaires et civils, créant un système complet qui reconnaît une large gamme de contributions à l'État. Intéressant, les médailles nord-coréennes ne sont pas limitées uniquement aux actes de valeur militaires. De nombreuses décorations célèbrent des réussites dans des domaines qui peuvent sembler étrangers au contexte militaire. Par exemple, il existe des médailles données pour l'excellence dans la pêche, une activité essentielle soutenant la sécurité alimentaire et la stabilité économique. Ces récompenses, bien qu'elles puissent apparaître ordinaires, mettent en lumière l'importance de l'effort collectif pour atteindre les objectifs nationaux, élevant les tâches quotidiennes à des actes de patriotisme. De même, les contributions au développement des infrastructures, comme la construction de centrales électriques, de barrages ou les progrès en agriculture, sont également reconnus et honorés. Ces projets sont essentiels pour l'autosuffisance et le progrès du pays, reflétant l'accent mis par les dirigeants sur le développement industriel et agricole. En décernant des médailles pour de telles réalisations, l'État reconnaît non seulement les efforts individuels et collectifs, mais encourage également un engagement continu envers le développement national. Ces médailles pour le travail et les accomplissements administratifs servent d'outils puissants pour encourager l'unité sociale et la motivation. Ils renforcent l'idée que chaque citoyen joue un rôle dans l'avenir de la nation estompant les frontières entre le service militaire et les contributions civiles. Cette approche globale des récompenses reflète une stratégie de gouvernance plus large, où les valeurs centrées sur le militaire imprègnent tous les secteurs de la société. L'un des aspects intrigants de ce système est l'inclusion de médailles pour des activités apparemment ordinaires, comme l'agriculture ou l'exploitation minière. Ces distinctions montrent l'engagement de l'État à reconnaître une gamme variée de contributions. Par exemple, des médailles sont décernées pour l'excellence dans l'extraction du charbon ou la culture des cultures, des activités essentielles pour la sécurité énergétique et la souveraineté alimentaire de la nation. En agissant ainsi, la Corée du Nord élève ses tâches au rang de questions d'importance nationale, méritant le même respect et honneur que les réalisations militaires traditionnelles. La culture des récompenses massives en Corée du Nord dépasse la simple tradition. C'est profondément ancré dans le tissu psychologique de la société et dans sa structure de gouvernance. La pratique de décerner généreusement des médailles en Corée du Nord reflète non seulement les accomplissements militaires et de travail du pays, mais sert également des objectifs sociaux et psychologiques plus larges. Il nourrit une identité nationale distinctive et l'unité tout en distinguant les traditions militaires de la Corée du Nord de celles d'autres nations. Au cœur du système de récompenses des étendues de la Corée du Nord réside un ensemble complexe de motivations psychologiques. Tout d'abord, ces médailles servent de symboles tangibles, de la reconnaissance et de l'appréciation de l'État, ce qui est vital dans une société où les réalisations individuelles se fondent souvent dans des objectifs collectifs. Cette reconnaissance satisfait un besoin humain fondamental de reconnaissance et d'estime, renforçant l'engagement des individus envers les objectifs de l'État. De plus, l'abondance de médailles contribue de manière significative à la cohésion sociale en créant une hiérarchie visible de réussite qui couvre les domaines militaires et civils, favorisant un sentiment d'appartenance et d'identité parmi les citoyens. Cette hiérarchie structurée cultive également un esprit de compétition. Cela motive les individus à contribuer plus activement au développement national dans l'espoir d'obtenir une reconnaissance. De plus, cette culture des récompenses sert d'outil puissant pour l'endoctrinement idéologique. Chaque médaille liée à des réalisations spécifiques alignées sur les valeurs de l'État sert de rappel constant de la pureté idéologique attendue de chaque citoyen. Ce système de récompense devient un moyen d'influencer et de diriger les normes et comportements sociétaux, assurant que chaque action soutient la perpétuation de la loi. Comparé aux traditions militaires d'autres pays, l'approche de la Corée du Nord en matière de distinction se distingue par son ampleur et sa diversité. Dans de nombreux pays, les décorations militaires sont réservées aux actes de bravoure, de courage et de vaillance. Et un service exceptionnel dans les scénarios de combat, souvent donnés avec parcimonie et symboles très convoités d'honneur et de sacrifice. Par exemple, les États-Unis et de nombreux pays européens ont des systèmes structurés de distinction militaire avec différents niveaux de réussite, où les décorations les plus élevées sont rares et souvent attribuées à titre posthume. En contraste, le système de la Corée du Nord met non seulement en avant la puissance militaire, mais reconnaît aussi les réussites dans le travail, l'éducation et d'autres domaines civils. Ce large spectre de reconnaissance est distinctif et reflète la société militarisée du pays, où la ligne entre les contributions civiles et militaires est moins distincte. De plus, alors que la plupart des pays séparent mon les honneurs militaires et civils, la Corée du Nord les intègre, soulignant les contributions holistiques au développement national. De plus, l'attribution massive de médailles dans Corée du Nord remplit une fonction sociétale distincte par rapport à d'autres pays. Alors qu'ailleurs, les médailles peuvent souligner l'héroïsme individuel ou des contributions exceptionnelles, en Corée, elles ont également servi à unifier la population sous un objectif et une idéologie commune. Cela reflète une perspective culturelle distincte sur le rôle de l'individu par rapport au collectif, où les réussites personnelles sont célébrées comme des contributions à la force et à la prospérité collective de la nation. De plus, l'aspect intergénérationnel du système de récompense de la Corée du Nord, où les honneurs sont transmis ou partagés au sein des familles, est assez unique. Cela renforce non seulement l'importance de l'héritage familial dans le service de l'État, mais lie également plusieurs générations à l'idéologie et aux objectifs de l'État, à créer une ligne continue de loyauté et de service à la nation. Les règles de la politique des trois générations en Corée du Nord, profondément ancrée dans les réalisations militaires et civiles, est influencée par une politique unique et controversée, nommée les règles des trois générations. Cette politique, régissant à la fois la distribution des honneurs et la mise en œuvre des mesures punitives, offre un aperçu de l'interaction complexe entre l'honneur et héritage dans la société nord-coréenne. Le principe de la politique des trois générations stipule que les actions d'un individu peuvent affecter sa famille sur trois générations, parents, enfants et petits-enfants. Historiquement ancrée dans les valeurs confucéennes, qui mettent à l'accent sur la loyauté familiale et la responsabilité collective, cette politique a été adaptée en un outil pour récompenser la loyauté et imposer la discipline au sein de la population. Historiquement, elle a été instituée pour garantir une loyauté absolue au régime et décourager les actes de dissidence ou de défection dans le contexte de la Corée du Nord. Il vise à créer une société autorégulée où les liens familiaux renforcent l'idéologie de l'État et la conformité. Cette approche exploite les loyautés familiales profondément ancrées et la peur du châtiment collectif pour maintenir l'ordre et l'allégeance à l'État. La politique des trois générations incarne une double nature, impactant les nord-coréens de manière positive et négative. D'une part, cela permet la reconnaissance des succès et l'attribution des honneurs au-delà de l'individu, célébrant la contribution collective de la famille à l'État. Cela renforce l'importance de l'héritage familial dans le service de l'État, encourageant des générations de loyauté et de dévouement aux objectifs de la nation. Cependant, les mesures punitives de cette politique sont sévères. Si une personne est reconnue coupable d'un crime contre l'État, les conséquences s'étendent à toute sa famille, affectant trois générations. Cela peut entraîner une peine d'emprisonnement, travail forcé ou d'autres sanctions sévères, non seulement pour la personne concernée, mais aussi pour ses parents, enfants et même petits-enfants. Cette punition collective vise à décourager la dissidence en exploitant l'instinct humain naturel de protéger sa famille du mal. L'impact de la politique des trois générations de la Corée du Nord sur l'attribution de médailles et d'honneurs est profond. Cela signifie que les réussites et les échecs d'un individu ne lui appartiennent pas exclusivement, mais sont partagés par sa lignée. Cette responsabilité partagée pour les actions d'une personne crée un puissant incitatif à la conformité et à la loyauté. Mais elle instille également un profond sentiment de vulnérabilité. Savoir que ces actions pourraient élever ou compromettre leur famille pour des générations influence non seulement le comportement personnel, mais aussi la psyché collective de la nation. De plus, cette politique a façonné le tissu social de la société nord-coréenne, établissant un système de caste où l'origine familiale peut déterminer le destin d'une personne. Ceux ayant un lignage de loyauté et de services envers l'État sont plus susceptibles de recevoir des récompenses et honneurs prestigieux, perpétuant un cycle de privilèges. Inversement, les familles associées à une déloyauté ou un défi perçu font face à la stigmatisation sociale et rencontrent des barrières systémiques pour obtenir la reconnaissance de l'État ou une avancée. Dans la Corée du Nord contemporaine, la tradition de décerner des décorations militaires et civiles restent un aspect important du paysage culturel et politique de l'État sous la direction de Kim Jong-un. Il y a des nuances dans l'application et la signification de ces récompenses, reflets à la fois de la continuité avec les pratiques établies et des éventuels changements dans l'approche de l'État en matière d'honneur et de reconnaissance. Les décorations militaires continuent d'être attribuées avec grandes cérémonies, servant de mécanismes clés pour reconnaître la loyauté acquise et dévouement aux idéaux de l'État. Les critères pour recevoir ces honneurs couvrent un large éventail de contributions, mettant en lumière la vision globale de l'État du service et sa contribution au développement national. Les événements militaires sont très médiatisés, servant d'opportunités pour la propagande d'État et renforçant le récit d'une nation forte et héroïque. Notamment, il y a une emphase accrue sur les réalisations technologiques et scientifiques dans l'attribution des médailles. Alors que la Corée du Nord cherche à avancer ses capacités technologiques, particulièrement dans des domaines comme le développement nucléaire et la technologie de l'information, il y a une augmentation notable des récompenses, reconnaissant les contributions dans ces domaines. Ce changement reflète une priorité stratégique plus large visant à présenter la Corée du Nord comme un État moderne et technologiquement avancé. L'ère de Kim Jong-un a subtilement mais significativement mis l'accent sur la jeunesse et l'innovation. Les jeunes scientifiques, ingénieurs et travailleurs figurent de plus en plus parmi les lauréats des hautes distinctions. Ceux-ci indiquent un effort délibéré pour cultiver une nouvelle génération de personnes loyales, motivées et compétentes, pouvant contribuer aux objectifs de développement de l'État. Cette attention portée aux jeunes vise également à rajeunir l'État et garantir la continuité des valeurs du régime parmi les jeunes générations. Un autre aspect de l'évolution potentielle est le rôle de l'engagement international et de la diplomatie dans l'attribution des décorations, alors que la Corée du Nord gère ses relations complexes avec alliés et adversaires. Il y a eu des cas où les récompenses signifiaient des réussites diplomatiques ou honoremes des individus étrangers contribuant aux objectifs internationaux de l'État. L'utilisation de déclarations comme outils diplomatiques démontre une compréhension nuancée de leur puissance dans les relations internationales. Cependant, les évolutions dans les pratiques de récompense de la Corée du Nord sont progressives et profondément ancrées dans les objectifs globaux de l'État visant à maintenir le contrôle, assurant la loyauté et projetant la force. Les principes fondamentaux sous-jacents au système de récompense à reconnaissance du service rendu à l'État, la fusion des réalisations militaires et civiles et la promotion d'une identité nationale unifiée restent inchangées. En ce qui concerne la perception internationale et la propagande interne, la Corée du Nord utilise son système de récompense pour façonner les perceptions mondiales. Par les médias d'État, en mettant particulièrement en avant les avancées militaires et le progrès technologique, la Corée du Nord vise à démontrer sa force, sa résilience et autonomie. Récompenser les scientifiques et le personnel militaire pour les avancées technologiques nucléaires ou les lancements de satellites envoient un message à la communauté internationale, soulignant les capacités de la Corée du Nord et son statut de joueur important sur la scène mondiale. La Corée du Nord utilise stratégiquement son système de récompense, non seulement pour commander le respect et la dissuasion, mais aussi pour contrer le récit d'être un pays isolé et arriéré. À travers des cérémonies minutieusement orchestrées et une couverture médiatique, le régime vise à présenter un récit de progrès et de succès, faisant appel à un sentiment de fierté nationale et de légitimité à l'échelle mondiale. À l'intérieur, le système de récompense est un élément clé de l'appareil de propagande de la Corée du Nord, renforçant la loyauté envers la dynastie Kim et les idéologies gouvernementales. Célébrer publiquement les récipiendaires des récompenses cultive une identité collective parmi les Nord-Coréens, étroitement liée aux réalisations de l'État et à la bienveillance du leadership. Ce récit renforce la perception du gouvernement comme protecteur et bienfaiteur de la nation, assurant sa survie et sa prospérité face aux menaces extérieures. De plus, les récompenses servent d'outils de contrôle social, encourageant des comportements alignés sur les objectifs de l'État. En glorifiant les individus qui contribuent de manière significative au développement national ou à la défense, le gouvernement établit les normes de citoyenneté et de loyauté, guidant subtilement la population vers les normes et valeurs souhaitées. Cet aspect est crucial pour maintenir l'ordre et l'unité au sein de la société réglementée de la Corée du Nord. Le système de récompense joue un rôle crucial dans l'équilibrage des objectifs internationaux et internes de la Corée du Nord. A l'extérieur, il vise à remodeler les perceptions mondiales et à affirmer la souveraineté et le pouvoir. A l'intérieur, cela renforce la propagande gouvernementale, favorisant une identité nationale unifiée, centrée sur la loyauté envers le leadership. Cette double fonction démontre l'utilisation sophistiquée des honneurs d'État comme outil de diplomatie et de gouvernance interne. Le défi pour la Corée du Nord réside dans la navigation du fragile équilibre entre ses objectifs. Veillez à ce que les efforts pour projeter force et progrès à l'échelle mondiale ne sapent pas le récit interne d'unité et de loyauté. Cet équilibre souligne l'importance stratégique du système de récompense dans la stratégie politique et sociale plus large de la Corée du Nord. La symbolique et le design des médailles nord-coréennes reflètent l'idéologie et l'histoire. Chaque médaille raconte une histoire de lutte, de victoire et de triomphe et les vertus défendues par le gouvernement. L'imaginaire des médailles nord-coréennes fait souvent référence aux partis des travailleurs de Corée, à l'idéologie juche et à l'histoire révolutionnaire du pays, conférant à chaque récompense une profonde signification idéologique. Les éléments de conception, des choix de couleurs, aux motifs et inscriptions, ils sont méticuleusement sélectionnés pour renforcer les narratifs de l'autosuffisance, de la force militaire et de l'autodétermination, et à la guidance du leadership. Les médailles, à l'effigie de Kim Il-sung ou Kim Jong-il, ne servent pas seulement d'honneur personnel, mais aussi comme rappel de leurs rôles éternels dans le panthéon des héros de la Corée du Nord. L'histoire de la Corée du Nord, marquée par ses luttes contre l'agression étrangère, la guerre de Corée, ainsi que les efforts continu de souveraineté, se reflètent vivement dans les médailles décernées aux citoyens. Les médailles commémoratives de bataille ou de campagne servent de lien tangible avec le passé, honorant les sacrifices faits dans l'adversité. Ces récompenses reconnaissent non seulement l'héroïsme individuel, mais servent également de mémoriaux collectifs, encourageant la continuité et la résilience à travers les générations. Les médailles dédiées aux réussites dans le travail intègrent des images liées à l'agriculture, l'industrie et le progrès scientifique, symbolisant le parcours de la nation vers l'autosuffisance et l'avancement technologique. Cet aspect du design renforce le récit de l'État sur le dépassement des défis économiques grâce au travail acharné et à l'innovation sous une direction avisée. L'esthétique des médailles nord-coréennes joue un rôle crucial dans la propagation visuelle de l'idéologie d'État. La grandeur et la complexité des décorations vont au-delà de la célébration des réussites, véhiculant des messages de force, d'unité et le statut estimé des destinataires au sein des hiérarchies sociales. La démonstration extravagante de médailles sur les uniformes militaires représente visuellement la puissance militaire de l'État et la bravoure de ses forces armées portant plusieurs médailles. Couvrant souvent tout le devant d'un uniforme, crée un spectacle qui souligne les réalisations collectives dans la société nord-coréenne. Cette abondance de décorations renforce l'idée que le succès et l'honneur découlent de l'effort collectif et de la loyauté envers l'État et ses dirigeants.